Monsieur, monsieur! Les premiers répondants de Saint-Denis-de-Brompton montrent leur savoir-faire. OK les gars, j'ai pas de poux, on va commencer à la réanimation. Le service intervient dans la communauté depuis un peu plus d'un an et les résultats sont encourageants. Ils ont répondu à 124 appels d'urgence médicale l'an dernier, venant en aide à des gens comme Mme Gagnon-Couture. Quand elle a perdu connaissance chez elle cet hiver, sa famille a composé le 911. Je vous dirais que trois ou quatre minutes plus tard, il était déjà arrivé. Alors, je me suis sentie rassurée. J'en reviens pas qu'ici, une petite place comme ça, on a une équipe comme ça qui est ici. Je les sentais vraiment, ils ont beaucoup de compétences professionnelles, mais aussi, ils ont tout un désir de rendre service qui paraît. On a fait appel tout au moins quatre à cinq fois au service. Comme tantôt, je faisais allusion à un arrêt cardio-respiratoire qui avait eu les quatre à cinq minutes, qui sont nécessairement les minutes cruciales. On n'a pas, nous, l'équipement non plus. On n'est pas équipé de défibrillateur. D'avoir une équipe sur le territoire qui a de l'équipement, une formation continue, c'est un gros plus pour la population de Saint-Denis. Les premiers répondants arrivent sur les lieux plus rapidement que les ambulanciers. Ils peuvent immédiatement prodiguer les premiers soins. La municipalité peut compter sur 18 personnes qui ont reçu la formation. Plusieurs sont des pompiers. Alors aussi, on a le matériel qu'on sert à toutes les interventions. On a des hémorragies, des accidents d'auto. On a justement des arrêts cardiaques. On a un peu de tout, des problèmes respiratoires. Il y a même eu des accouchements aussi ici à Saint-Denis qu'on a fait. Puis on est appelé plus souvent à sortir comme premier répondant que comme pompier. Pourtant, lorsque le service a été implanté l'an dernier, certains dans la communauté doutaient que ce soit vraiment nécessaire. Il y avait des gens qui ne croyaient pas à ce service-là et qui maintenant viennent nous dire comment ils l'apprécient. Parce que tant que tu n'es pas touché personnellement, quand tu y as goûté dans le vrai sens du terme, c'est là que tu vois que c'est important.